Aujourd'hui, c'est la leçon 16 avec les alphas M.O. et Mlle.U. Alors, j'aimerais savoir combien y a-t-il de syllabes dans le mot cheval. Che-val, il y a deux syllabes. Si je supprime la première syllabe, que me reste-t-il? Il me reste val. Dans le mot chocolat, si je supprime la première syllabe, que me reste-t-il? Il me reste cola. Dans le mot canary. Si je supprime la première syllabe, il me reste... Dans le mot poulet. Si je supprime la première syllabe, il me reste... Dans le mot perroquet. Si je supprime la première syllabe, il me reste... Roquet. Roquet. Dans le mot croissant. 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 Si je supprime la première syllabe, il me reste... sang. Et dans le mot bouteille. Bouteille. Si je supprime la première syllabe, il me reste... teille. Cette fois-ci, vous allez entendre le mot qui est déjà transformé. À toi de me redire, de me dire la syllabe qui me manque. Donc, le mot transformé ici est peau. Quelle syllabe manque-t-il pour refaire le mot? Peau. C'est la syllabe. On va faire un, un, peau. C'est le mot chat-peau. Un, un, lé-fant. Il me manque. Un, un, lé-fant. A-fant. E-fant. E-lé-fant. Un, un, vion. Ça fait le mot. B-avion. Un, un, p-p-o-t-âme. Ça fait le mot. I-p-o-t-âme. … Un, un, taux, gra, fi, ça fait le mot, photographie. Un, un, cyne, ça fait le mot, piscine. Un, un, feu, tiers, ça fait le mot, cafetière. Tu prends la nouvelle image de Taoki et j'aimerais savoir où se déroule cette histoire. Nous sommes dans un parc, qui voit-on ? Alors nous voyons Taoki, Lily, Hugo, des enfants, des personnes qui se promènent dans le parc. Que font-ils, les enfants ? Que font ces enfants ? Ils sont en train de jouer au chat et à la souris. Qui est déguisé en chat ? C'est Taoki. Écoute ma petite comptine et à toi de me trouver le son que nous entendons le plus souvent dans cette comptine. Je la redis une fois. Coucou hibou, debout, le jour s'en va, la chouette a rendez-vous. Quel son entend-tu dans cette comptine ? C'est le son ou. Donc je fais Monsieur O avec mes doigts et je lève mes deux doigts, l'index et le majeur pour faire le son U. Pour faire Mademoiselle U. Donc ça fait le O, U, le OU. À toi de me trouver des mots dans la scène avec le son OU. Tu appuies sur Pause et dès que tu as tout trouvé, tu réappuies sur Play. Donc tu avais un hibou ou une chouette, de la mousse, une souris, une poubelle, une poussette. Tu lèves le pouce si tu entends le son OU, sinon tu baisses ton pouce. Dans le mot fourmis. Fourmis. Oui. Journal. Journal. Oui. Lis. Lis. Non. Chaussette. Chaussette. Non. Chenille. Chenille. Non. Hibou. Hibou. Oui. Oui, manteau, manteau, non, toupie, toupie, oui, toboggan, toboggan, non, genou, genou, oui, ours, ours, oui, tabouret, tabouret, oui, bijoux, bijoux, oui. Tu prends ton ardoise, est-ce que tu entends le son OU dans croissant, croissant, non, cagoule, cagoule, oui, fais-moi les petits carrés pour cagoule, ce qui nous fait cagoule et tu coches là où tu entends le son OU. Il fallait cocher le deuxième carré dans le mot tambour, tambour. Oui, je l'entends. Fais-moi les carrés pour le mot tambour, ce qui nous donne tambour et il fallait me cocher le deuxième carré dans le mot balai, balai, non, dans le mot timbre, timbre, non, dans le mot trousse, trousse. Oui, fais-moi les carrés pour le mot trousse. trousse. Donc, ça fait trousse. Une syllabe trousse. Dans le mot clou, clou. Oui, fais-moi les carrés pour clou. Ce qui nous donne clou. Et il fallait donc cocher le carré dans le mot compas. Compas. Non. Tu prends ton fichier Taoki au son OU. Et dans le premier exercice, il faut colorier toutes les images, tous les dessins, où tu entends le son OU. Je te laisse colorier les animaux, les objets, la végétation, où il y a le son OU. Attention, il ne faut pas colorier tout le dessin. Tu me coloris uniquement les mots. Il y a le son OU. Je te laisse colorier. Dans le deuxième exercice, chaque dessin a une syllabe que tu entends. Par exemple, ici, c'est un CHOU. Est-ce que tu entends dans CHOU, SOU, CHOU ou FOUR ? À toi de me faire le bon trait. Donc, il faut relier à une seule étiquette syllabe. Pour le mot CHOU. Donc, est-ce que ça va avec SOU, CHOU ou FOUR ? Ensuite, le mot SOURI. Est-ce que ça va avec SOU, CHOU ou FOUR ? Ensuite, le mot SOURI. Est-ce que ça va avec SOU, CHOU ou FOUR ? Ensuite, le mot SOURI. Est-ce que ça va avec SOU, CHOU ou FOUR ? Et enfin, le mot FOURMI. Est-ce que ça va avec SOU, CHOU ou FOUR ? Et enfin, dans le troisième exercice, il faut que tu coches là où tu entends le son OU. Donc, ici, c'est un POU-SIN. Tu coches là où tu entends le son OU. Ensuite, TEMBOUR. Ensuite, TEMBOUR. Ensuite, TEMBOUR. Et enfin, ET, POU, VENT, TAIL. Je relis la petite comptine. Coucou, hibou, debout. Le jour s'en va. La chouette a rendez-vous. À ton avis, quelles sont les lettres qui font le son OU ? Ce sont les lettres OU. Donc, quand M. OU est à côté de MADEMOISELLE U, ça fait le son OU. On le retrouve ici. COU, coucou, hibou, debout. Le jour s'en va. La chouette a rendez-vous. Donc, le son OU, c'est le OU et pas le U O. Le O avant le U. On le retrouve dans le mot la souris. Et donc, c'est M. OU qui vient s'accrocher à MADEMOISELLE U. Et donc, les gestes, je fais le rond du OU et je lève mes deux doigts, l'index et le majeur pour MADEMOISELLE U. Ça fait le OU. On lit le son des lettres. OU. M. Ch. U. A. V. L. U. S. S, N, O, E, N, U, E, U, N, S, F, O, V, U, R. On lit les syllabes. Vous, roux, sous, mou, fou, loup, chou, sous, roux, vous, rat. L'eau, roux, sous, mi, fou, veau, fût, ouze, ce, mot. On reprend le fichier Taoki au son OU. Alors, il va falloir que tu m'entoures cette syllabe dans tous ces mots. Donc, il faut entourer le MOU, juste laisser trois lettres M, O, U dans tous ces mots. Et ensuite, il faut que tu entoures le COU qui fait COU dans tous ces mots. C, O, U. Retrouve-moi tous les COU. Tu les entoures ensemble. Et enfin, dans l'exercice 5, tu as besoin de trois couleurs. Le bleu, le orange ou le rouge, comme tu souhaites, et le vert. Il va falloir que tu colories de la bonne couleur les syllabes de chaque mot. Alors, je commence avec le bleu, pour le mot FOURMI. FOURMI. Retrouve-moi les deux syllabes pour FOURMI. Et tu les colories, les deux étiquettes, en bleu. Tu me colories l'étiquette FOURMI et MIS en bleu. Ensuite, tu prends ton crayon de couleur orange ou rouge. Et il faut colorier les trois étiquettes pour le mot SOU-RI-RE. Trois étiquettes. SOU-RI-RE. Et enfin, tu prends ton crayon de couleur vert et tu colories les deux étiquettes pour le mot LOU-PE. LOU-PE.